Salut la famille, c'est Akina sur le Front médiatique et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce douzième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous cinq artistes qui ont co-signé, et ils ne sont pas les seuls, un manifeste international des artistes libres. C'est un grand plaisir ce soir d'avoir avec nous tout d'abord Tristan Edelman. Bonsoir Tristan. Bonsoir les amis, j'espère que sinon va bien. Ça va très bien, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le Front médiatique. Nous avons aussi ce soir avec nous Céline Magrini. Bonsoir Céline. Bonsoir la famille. Merci à toi aussi d'être présente ce soir pour parler de ce manifeste international. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Olaf Props. Excuse-moi pour la prénonciation, bonsoir Olaf. Bonjour la famille. Merci à toi d'être avec nous. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous Ira Depuif. Bonjour la famille. Et enfin, nous avons aussi avec nous Alexandre Gerbi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir la famille. Eh bien vraiment, ça fait plaisir. Voilà, ça fait longtemps, de nombreux mois que les citoyens se posent la question où sont les artistes dans ce que nous vivons actuellement depuis maintenant plus d'un an et demi. Eh bien là aujourd'hui, c'est plus de 30 artistes de toute discipline et de tout pays inconnu du grand public qui sortent de l'ombre pour rappeler que leur vocation est au service de la liberté et non au service de la discrimination. Ces premiers cordées, comme vous vous citez, soutenues par des milliers d'autres, appartiennent à la partie invisible de l'iceberg. C'est pour ça qu'on vous invite sur le front médiatique. Tout comme l'État ne représente plus le peuple, la pointe de l'iceberg ne représente plus l'art. C'est donc aux parties immergées de prendre le relais, faire entendre une autre voix que celle du chantage, de la soumission et de la dépression. Derrière ce manifeste des artistes libres, c'est tout un mouvement créatif et spontané qui s'organise pour retisser un autre monde. Voilà, donc c'est vraiment une émission qui nous rassure sur le front médiatique. On voit que le monde de l'art se réveille. Évidemment, il y a déjà eu beaucoup d'actions. Non, malheureusement, elles ne sont pas forcément valorisées par les médias dominants, les médias mainstream. D'où l'intérêt d'avoir des médias indépendants comme le front médiatique qui laissent la parole et qui libèrent la parole pour permettre à des artistes trop peu connus du grand public comme vous, qui refusent la situation actuelle et qui décident de rentrer en résistance. Donc, on va ce soir échanger en quatre temps. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Ensuite, on va regarder ensemble ce manifeste qui a été aussi monté sous format vidéo. par une artiste aussi qui travaille dans le monde du cinéma. On regardera ce manifeste qui dure une dizaine de minutes, qui est magnifiquement monté. Puis, dans un troisième temps, je vous ferai intervenir chacun sur des thématiques que vous avez choisis en lien avec votre passion, avec votre art, avec vos valeurs, pour pouvoir raconter ce qui vous touche dans cette période-là et quels sont certains éléments qui vous tiennent à cœur dans le contexte actuel pour pouvoir semer des graines, renaître de l'espoir et encourager tout un chacun dans le monde de l'art et ailleurs à rentrer en réaction et arrêter de subir le système que nous subissons. Et enfin, on finira sur une petite discussion informelle. Voilà, les internautes pourront aussi nous poser quelques questions. N'hésitez pas, Marin, à la technique que je remercie en début d'émission aussi, de nous accompagner, fera remonter les questions pour cette fin d'émission où on finira donc sur un échange, comme je le disais, un peu plus informel. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous présentiez tout un chacun pour permettre à la fois de montrer la diversité de vos pratiques artistiques, montrer que l'art, ce n'est pas que la chanson ou que le théâtre, c'est de nombreux domaines, même innombrables, et aussi montrer la diversité des origines sociales, géographiques des personnes présentes ce soir, parce que c'est un appel qui a vocation à être repris à l'international pour montrer que les artistes sincères, indépendants, ne veulent pas faire le jeu de ce système financier, sanitaire, qui instrumentalise cette crise à des fins autoritaires. Donc, on peut commencer tout d'abord avec toi, Tristan Edelman. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour la communauté, s'il te plaît ? On a déjà eu la chance de t'accueillir il y a quelques mois sur le Front Médiatique, mais peut-être que les internautes n'ont pas regardé notre échange. Donc, je te laisse te présenter rapidement, Tristan, s'il te plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo !